La guerre en Ukraine, mais aussi la sécheresse dans plusieurs pays et l'épidémie de grippe aviaire, les trois fléaux qui touchent directement notre panier de course. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les hypermarchés, il manque certains produits de base, de l'huile, de la moutarde, du poulet. La faute, c'est vrai, aux difficultés que rencontrent les producteurs, mais aussi au comportement des consommateurs. Garder des rayons bien achalandés est devenu un véritable défi pour la grande distribution. Le reportage dans un supermarché de la région lilloise de Lionel Gougelot. Le rayon des huiles de tournesol aux trois quarts vides, des approvisionnements perturbés par la guerre en Ukraine et des consommateurs qui stockent, c'est un vrai casse-tête quotidien pour Thomas Pocher, le patron de ce centre Leclerc. En fait, on est bien livré régulièrement sur les différentes gammes de produits. On a de la marque de distributeurs, des marques premier prix et des marques nationales. Pour autant, c'est un rayon qu'on a du mal à tenir parce que les gens vont avoir tendance à se jeter dessus. Je vois que j'ai une rêve de marque nationale qui est en rupture. Ça nous paraît d'autant plus dingue que c'est trois fois le prix que c'était il y a quelques mois. Même phénomène pour de nombreux condiments à base d'huile comme la moutarde. C'est des rayons qui se vident. En plus, là, on a une frénésie d'achat des consommateurs qui se disent « aïe, 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 il ne va plus y en avoir, il n'y en aura plus. » Donc le prix a bougé. Et en plus, les gens se ruent dessus. On va aller voir le rayon de la volaille. Et là, c'est un peu différent. La volaille, une filière déstabilisée, elle, par la grippe aviaire et des retards de production dans les élevages. Et on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés à tenir nos rayons. En plus, c'est un produit qui a plutôt le vent en poutre, qui n'était pas très cher et dont le prix va se renforcer aussi. Et qui est aujourd'hui un peu pénurique. Je n'ai pas l'habitude de présenter des rayons comme ça le lundi. Ça fait 25 ans que je travaille dans la distribution. On n'a jamais eu de phénomène aussi multiple. Alors face à ce marché perturbé, tous les jours, le patron part à la recherche de nouveaux fournisseurs, des filières locales par exemple, tout en essayant de maintenir des prises abordables. À Templeuve en Pével, Lionel Gougelot, Europe 1. Et côté prix, ça ne devrait pas s'arranger. L'INSEE table sur une inflation à 5,4% au deuxième trimestre. Elle était à 4,8% en avant.